Le gouvernement Boubès-Bi, le gouvernement Boubès-Bi, c'est des sabotages. Le gouvernement Boubès-Bi, comparé à ce que les socialistes ou les démocrates, ils ne sont pas très rigoureux, c'est-à-dire que la gestion de l'État. Wow, Légui, en 2017, je crois, un rapport estampillé secret à la présidence, un rapport 92 ou 94, je crois, de GIE, sur l'affaire Petro-Team, ça a circulé sous le manche. C'était ultra confidentiel. Parce que le gouvernement Boubès-Bi, ceci est un document secret. Quiconque qui s'en trouve détenteur sera poursuivi pour vol de documents estampillés secrets. Toute personne qui en exploite un passage sera poursuivie pour recel de documents estampillés secrets. Ça ne nous a pas empêchés de l'exploiter. Chaque fois, on disait publier le rapport, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas. Non, on n'est pas fous. Donc, même la lettre du directeur de cabinet, on l'avait, le bordereau d'envoi, le bordereau d'envoi, c'est-à-dire que la présidence, c'est un cas de l'homme. Mais il y a dans l'administration des agents qui sont toujours de l'ancien système. Il y a des ministres dont les secrétaires généraux qui sont tous les membres, qui ne sont pas les membres. Tout comme la présidence, la secrétaire générale n'est pas le secrétaire général de Makissal. Makissal, il y a un directeur de cabinet qui est là. Il y a un président qui a une présidence. Il y a des fuites, il y a des officiers supérieurs qui gèrent le palais. Ce sont des ministères qui sont des palais. Dans les ministères, partout dans l'administration, il y a ces gens. L'essentiel, ils sont dans la transparence. C'est tout. La lettre de Cheikh Omar, il n'y a rien de délictuel. C'est une fin de non-recevoir motivée qui l'a servi comme réponse. Maintenant, que nous ne publions pas, nous avons une volonté de nuire. Sûrement, parce que ça date du 31 du mois dernier. Et on l'a publiqué maintenant. Mais, il y a des documents secrés, confidentiels, même Libération, qui est publié. Il y a des pévées. Je pense que c'est un journaliste qui a dit de lire les pévées. Mais pourquoi ils le font, en fait ? Je ne sais pas. Pourquoi Légèreté, nous n'aimés coups de plus ? Même les pévées d'audition sont des gens. Ils ont l'air là. Ils sont des gens. Oui. Les avocats, ils ont des questions. Mais, il y a des questions. Comment tu peux expliquer à un journaliste qu'il y a des contenus pévées ? Il y a des pévées. Les pévées, je ne sais pas, directeur Petrosen. Chose qui n'est pas normale, mais là, il y a des questions qui ne sont pas normales. Non, il n'y a des questions qui ne sont pas normales. C'est ce qui n'est pas normal. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont dans le système. Ils sont dans l'ancien système, ils sont dans l'administration. Ils sont dans l'administration. Mais, Assise Nationale, les invités, nous devons vous fuiter. Avant, nous ne pouvons publier. Mais parce que les gens sont dans le système, c'est du sabotage. Alors, qu'est-ce que c'est là ? Nous sommes dans la droite où nous sommes les plus gênés. Nous sommes opposés. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il y aura toujours du sabotage. Il faudra le grand balai, il faudra nettoyer. Déjà, on nous dit que le professeur Cheikh Oumar Diagne, il a introduit une plainte de traduire qui dit « Serigno du Bousso Dieng » devant la brigade spéciale de cybercriminalité. Qu'est-ce que c'est par rapport à cette plainte du professeur Cheikh Oumar Diagne ? Tout à fait normal. Parce que, vous savez, le débat politique peut être contradictoire. Le débat public peut être contradictoire. Le débat scientifique peut être contradictoire. Mais pas le débat. Le débat réondit. Le débat réondit. Il y a des gens qui utilisent les cartes de l'ignan de façon très méchante uniquement pour faire mal à quelqu'un. Il y a des gens Cheikh Oumar, il doit pouvoir obtenir réparation. Parce qu'il a un honneur, il a une famille. Donc, ce n'est pas possible. Nous sommes tous égaux devant la loi. Voilà, ce n'est qu'il faut que nous connaissons. Qu'est-ce que la diplomatie est-ce qu'on peut dire ? On a vu qui dit « Babacar Bukiwolo » « Grand Babacar » « Diplomatie ». Parce qu'on a vu des personnes qui ont utilisé l'ignan de la signature ou la soeur Tourie Ousmane Sonko pour nous avoir des faveurs que nous avons terminé de la Libye. Quatre personnes sont concernées par rapport à ce dossier. Benoie Buiwolo et Bab Djalo et qui nous a appris sauf ici aussi Serine Alias Babay May. Nous avons aussi Ben Djaganial et selon les informations de Cheikh Bara Cheikh Bara qui n'est plus à présenter Diagé Loll qui dit Ousmane Sonko et un étrange qui est-il qui est-il qui a pu fuir par rapport à ce dossier et nous avons atterri devant la justice sénégalaise et même l'implication d'un proche de Cheikh Bara qui a puissé le dossier qui porte devant la justice qui a puissé carrément qui a puissé et qui a puissé l'héritage et qui a puissé l'héritage nous avons arrêté nous avons nous avons nous avons nous avons maintenant nous avons nous avons nous avons nous avons mais nous avons nous avons mis en cause ils ont été arrêtés quel que soit leur lien de parenté donc l'héritage donc on te met devant tes responsabilités et je crois qu'on a une justice qui a retrouvé ses marques et son indépendance parce que ça porte atteinte à l'image du Sénégal c'est très grave c'est vrai parce que ces sanctions-là doivent être exemplaires parce que je n'ai pas une chose qui a puissé imiter la signature du premier ministre il y aurait caché il y aurait papier de ministre d'introduire aille lettre aille correspondance aille relation avec des chanceliers avec des pays étrangers pour nous les recevoir au nom du Sénégal nous les traiter comme un autre officiel du Sénégal nous les avons à la largesse ils ont bien fait de cibler les pays arabes parce que nous les avons à la civilité quand ils reçoivent des officiels après ils ont donné des valises donc l'héritage c'est une façon très facile d'avoir de l'argent c'est simplement de l'escroquerie au-delà de faux et usage de faux c'est de l'escroquerie donc l'héritage c'est des activités irrépréhensibles qui méritent sanction merci beaucoup on avance par rapport à ces nominations